Bonjour à tous, c'est Penelope. Comment ça va ? Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre le japonais comme d'habitude. Et voilà, aujourd'hui, quand on nous demande à faire quelque chose comme nous ne sommes pas tous yes man toujours, en certains moments, on devrait refuser ou décliner leurs demandes. On ne peut pas dire toujours yes, yes, yes. Oui, oui, oui. Au Japon, à ma connaissance, il y aurait au moins trois façons principales pour décliner des demandes des gens. Du coup, aujourd'hui, je vais vous les apprendre. Alors, c'est parti ! Numéro 1. Mouri. 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 C'est-à-dire, c'est impossible, c'est pas possible. Peut-être que c'est la façon la plus directe pour décliner leurs demandes. Mouri. Mouri desu. Mouri desu. J' estado jusqu'à foutлять la marche ou finir la활hice. Mouri, Mouri. Mouri. Mouri desu. Et mouri desu. Mouri. Mouri déu parlé pas. Degré c'est pas, cada un hic. Pour en vie, cela veut très pas. Oh, il faut qu'on a cinq ogni fois. Mouri Numéro 3 Muzukashii desu Muzukashii desu Muzukashii Muzukashii c'est l'adjectif qui veut dire c'est difficile Du coup en disant c'est à dire ça a l'air difficile de le faire Etごめん,日焼け止め 忘れちゃったから Ahそっかごめん mais après 1回分 Voilà Voilà Donc en bref on peut dire Muri, Dekinai, Muzukashii Les 3 façons pour décliner ou refuser les demandes Aujourd'hui je vais m'arrêter par ici Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo comme d'habitude Et à très bientôt Ciao Bye bye Alors aujourd'hui on va voir comment Ah pfff Muzukashii